Musique 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 Le showroom, l'idée c'est de donner beaucoup plus d'espace et un meilleur service à nos clients. Donc le showroom avait 10 ans, on a donc doublé l'espace, on a introduit beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de nouveaux modèles, mais surtout plus de confort, plus d'agrément pour les clients. Les clients aujourd'hui n'ont pas beaucoup de temps, avec le trafic, avec le travail qui a augmenté, donc on veut qu'ils viennent là, qu'ils soient relax, évidemment il y a l'internet et il y a d'autres services disponibles. On est déjà bien connu pour une qualité d'après-vente, mais je pense que la qualité d'après-vente vient aussi de la qualité de la réception qu'on offre aux clients. Et puis évidemment de façon plus commerciale, avant on pouvait mettre 6 voitures, maintenant on peut mettre 18 voitures. Ce showroom est le plus grand showroom du groupe Lille. À Lille de la Réunion, on a un showroom à Saint-Pierre qui prend 9 voitures, 12 voitures, excusez-moi. Et on a un nouveau showroom au coût de 320 millions qui ouvre à Saint-Denis en janvier l'année prochaine. qui prendra à peu près 15 voitures. Donc Maurice reste toujours le flagship du groupe, même si on vend plus de voitures BMW à La Réunion qu'à Lille-Maurice. Donc pour cette année-ci, on pense vendre à peu près 1450 voitures entre Maurice et La Réunion pour les marques BMW et Mini. À travers les années, donc on a mis en place tous les systèmes, on a été des bons élèves si vous voulez. BMW nous a toujours partagé leur système de travail. On a toujours bien aimé, même si ça coûtait un peu cher quelquefois, mettre en place ce système de travail. Et je pense que c'est ça qui nous a amenés là où on est aujourd'hui. Et je dois dire, je dois reconnaître que le BMW, malgré que Lille-Maurice est loin et surtout, comme je l'ai dit, représente même pas un pour cent, ça représente trois centièmes d'un pour cent du chiffre d'affaires BMW. Malgré cela, quand on rentre chez BMW, on est connu, on aime Maurice, pas seulement pour la plage mais pour le commerce qu'il faut avec Lille-Maurice. BMW, on a 75 employés sur deux sites, un nouveau site, un site qui est un peu vieux qu'on est en train de refaire. Maintenant, tout ce qui s'appelle back-office, en premier, le plus simple, c'est les pièces de rechange. On compte avoir un store de pièces de rechange commun pour Maurice et La Réunion à Maurice. Et on va acheminer les pièces toujours allièmement à La Réunion. Après ça, il y a le côté marketing. Donc évidemment, on a des collègues français au Réunion qui font le marketing à La Réunion. Mais on a toute une équipe à Maurice qui amène le support technique, tout ce qui est masse pour nos collègues de La Réunion. C'est une spécifique cité de BMW. On doit avoir un ingénieur full-time qui ne fait que de la formation. En 736, donc c'est un français de Lille-de-la-Réunion. Les formations régionales de BMW se font bien souvent à Maurice pour nos collègues de La Réunion et nos partenaires de Seychelles et Madagascar. Puisqu'à Seychelles et Madagascar, nous ne sommes pas propriétaires. On a des gens qui revendent pour nous, ils sont les sous-argent pour nous. Je fais appel à nos collègues du business mauricien pour dire que la Réunion est quelque chose de positif. Il y a beaucoup de réunionnais qui investissent à Maurice aussi. Je crois que c'est bien de se concentrer sur ce qu'on peut faire régionalement avant d'aller penser, d'aller beaucoup plus loin ou dans des pays qui sont peut-être très différents de nous. Comment on fait ? Nous, on se concentre depuis toujours sur le service d'après-vente. La vente de véhicules est secondaire. La clé du succès est dans l'après-vente. On est une très grosse équipe d'après-vente, beaucoup de formations. Et le maximum d'argent qu'on a investi, on met dans l'après-vente avant de penser à la vente. La vente suit après. Évidemment, le partage de connaissances entre La Réunion et Maurice fait qu'on peut avoir un problème à Maurice qu'on n'a pas vu avant. Et peut-être que nos collègues de La Réunion l'ont. Donc tous les jours, on se rapporte les problèmes techniques qui existent pour pouvoir les résoudre plus facilement. Et évidemment, l'échange de pièces. Contrairement à notre concessionnaire, on a le double de stocks de pièces entre Maurice et La Réunion. Et c'est très facile de bouger des pièces d'un sens ou dans l'autre. Et la douane de l'île Maurice, et la douane de La Réunion sont très coopératifs dans ce type de business. Sous-titrage Société Radio-Canada